Après la mort suspecte du deuxième mari de Stacey Castor, la police commence à se demander si, plutôt que victime de malchance, la veuve ne serait pas responsable de ses décès brutaux. Je vais vous raconter son histoire. Stacey est née le 24 juillet 1967 à Clay, dans l'état de New York, donc aux Etats-Unis. Et c'est une fille qui a une enfance plutôt heureuse. Elle est proche de sa maman et celle-ci la décrit comme une petite fille vive d'esprit. C'était une petite fille qui posait sans arrêt des questions. Elle voulait toujours comprendre le pourquoi du comment des choses. Et c'était tellement pesant pour sa maman, tellement elle était curieuse, qu'elle a dû limiter le nombre de questions qu'elle avait le droit de poser par jour. Donc vraiment une petite fille maligne, une petite fille rusée, une petite fille qui grandit bien. Et à l'âge de 17 ans seulement, elle rencontre un homme qui sera, selon ses dires, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. Il s'appelle Michael Wallace, il a 6 ans de plus qu'elle. Et c'est un homme généreux, fêtard, bon vivant, le genre d'homme qui aime être au centre de l'attention. Et c'est un véritable coup de foot, puisque Stacy dit que seulement 5 minutes après leur rencontre, elle s'est dit, c'est lui que je vais épouser. Et effectivement, peu de temps après, ils se marient. Et de cette union vont naître deux filles. La première s'appelle Ashley et la seconde, Brie. Si les premières années sont belles et heureuses, le couple rencontre quand même des difficultés. Et la première, c'est qu'ils ont des horaires décalés. En effet, Michael travaille de nuit en tant que mécanicien, tandis que Stacy travaille la journée pour une société d'ambulances. C'est elle, en fait, qui prend les appels et qui envoie les ambulances quand c'est nécessaire. Donc forcément, il se voit peu. Il passe assez peu de temps en famille tous les quatre. Et ça commence petit à petit à les éloigner. À tel point qu'il y a des rumeurs comme quoi chacun d'entre eux aurait eu des aventures extra-conjugales. Alors ça n'a pas été confirmé ni par l'un ni par l'autre. Mais plusieurs de leurs proches en ont parlé. Donc ça semble être quand même une réalité. Il y a deux autres choses qui dérangent Stacy. Et la première, c'est la consommation de drogue et d'alcool de son mari qu'elle juge excessive. Je vous ai dit que c'était un fêtard. Et effectivement, quand il sort, il aime bien s'alcooliser, fumer un joint. Enfin bref, il ne reste pas sobre. Et selon les dires de Stacy, quand il est dans cet état, quand il a trop bu, trop fumé, il devient désagréable. Et c'est une situation qu'elle n'aime pas du tout. Elle aimerait qu'il cesse toute consommation de produits illicites et d'alcool. Parce que voilà, ça la dérange. Et la deuxième chose qui la dérange également, c'est que depuis que leur fille Brie est née, c'est devenue la petite chouchoute de Michael. Vraiment, il l'appelle ma petite princesse. Elle a toujours raison à ses yeux. Même si elle fait une bêtise, il va dire que c'est pas de sa faute. Et vraiment, il fait une grosse différence avec Ashley, leur aînée. Et ça, ça dérange énormément Stacy. Elle ne trouve pas ça juste. Et pour compenser, elle va se mettre à, elle, chouchouter Ashley, à devenir beaucoup plus proche de Ashley, à tel point qu'elle dit qu'elle n'avait pas une relation mère-fille, mais plutôt une relation de meilleurs amis. Cependant, Ashley, elle, elle dit qu'elle n'a vraiment pas du tout souffert de cette situation pendant son enfance. Elle a une très bonne image de son papa. Elle l'aime énormément. Elle dit que c'est un homme vraiment incroyable. Elle a vécu de très beaux moments avec lui quand elle était enfant. C'était le genre d'homme qui était un petit peu impulsif, qui allait pouvoir comme ça, d'une minute à l'autre, dire « Allez, venez, on monte dans la voiture », et puis se mettre à circuler dans les rues de la ville comme ça, sans trop savoir où il allait juste pour découvrir de nouveaux endroits, avoir des idées, de nouvelles choses à faire. Enfin bref, pour un enfant, c'est vraiment formidable. Mais ce que les petites ne savent pas, c'est qu'à l'automne 1999, Stacy n'en peut plus. Les problèmes s'accumulent. Elle en a marre et elle se dit qu'elle serait plus heureuse seule. Elle parle de sa situation à une amie à elle, qui lui donne carrément le nom de son avocat, et Stacy envisage de divorcer. Cependant, elle se dit qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent bientôt. Si elle divorce maintenant, elle va gâcher les fêtes pour tout le monde. Donc elle se dit que c'est plus judicieux d'attendre le début d'année 2000. Comme ça, les fêtes seront passées et la nouvelle sera plus facile à encaisser. Mais c'est finalement une autre mauvaise nouvelle qui va ternir Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. On est à la fin de l'année 1999. Michael a 38 ans, Stacy 32 et les filles ont 11 et 8 ans quand Michael tombe malade. Alors vous allez me dire, oui, c'est la fin de l'année, c'est l'hiver, tout le monde tombe malade. Alors oui, mais en ce qui concerne Michael, c'est pas un simple rhume, une petite gastro. Non, on est vraiment sur quelque chose d'assez inquiétant, puis surtout qu'il ne passe pas. Il pousse, il a le visage un peu bouffi, il change d'attitude. On a l'impression des fois qu'il est un peu bourré, il tient plus debout. Enfin vraiment des symptômes assez étranges. Au début, bon, il s'inquiète pas trop, il va quand même voir le médecin. Mais le médecin, lui non plus, n'est pas inquiet. Il lui dit que c'est peut-être un souci d'oreille interne. Et puis en plus, les symptômes vont et viennent. C'est pas forcément constant. Donc Michael ne s'inquiète pas plus que ça. Il rentre chez lui et puis il continue sa petite vie. Cependant, à Noël, il y a également la famille de Michael qui est présente. Donc ses parents, ses frères et soeurs, etc. Et là, ils lui disent immédiatement qu'ils sont très inquiets. Son état n'a pas l'air de s'arranger. Il faudrait quand même qu'il retourne voir le médecin ou qu'il aille même voir un spécialiste parce que ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Bon, Michael leur dit écoutez, vous inquiétez pas, je suis sûrement juste fatiguée. Et les fêtes se passent. Le 11 janvier 2000, Michael est en train de se reposer sur le canapé, Ashley à ses côtés, quand la petite fille voit son père grimacer. Je vous rappelle qu'elle n'a que 11 ans, donc elle ne se pose pas trop de questions. Elle se dit pourquoi il est en train de faire des grimaces ? Puis ensuite, il lève les bras comme ça, puis il les laisse retomber mollement le long de son corps. Et Ashley, elle voit ça, elle se dit ok, bon, il s'est endormi. Enfin, elle ne se pose pas plus de questions que ça. Mais en réalité, son père vient de mourir devant ses yeux. Ashley, qui n'a pas compris ce qui venait de se passer, allume la télé et elle part chercher sa sœur à l'école comme c'était prévu. Finalement, ce n'est qu'en rentrant chez elle qu'elle comprend ce qui s'est passé. Et là, vraiment, c'est le choc pour Ashley. Bien sûr, déjà de perdre son papa, elle est extrêmement triste, bien évidemment, mais également que ça se soit passé devant elle et qu'elle n'ait rien fait. Elle est rongée par les remords. Elle se dit que peut-être que si elle était intervenue, son père ne serait pas mort. Et c'est quelque chose qui va vraiment la traumatiser et qu'elle va garder en elle jusqu'à aujourd'hui encore. Le corps de Michael est transporté à l'hôpital et les médecins sont formels. Il s'agit d'une crise cardiaque. Alors oui, 38 ans pour mourir soudainement d'une crise cardiaque, c'est plutôt jeune. Mais je vous ai dit que Michael, il n'avait pas un mode de vie très sain. Il travaille de nuit, il fait beaucoup la fête, il consomme de la drogue et de l'alcool. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui est là à faire du sport et à manger que des fruits et des légumes. Donc finalement, ce n'est pas si surprenant que ça. Et en tout cas, Stacy et ses filles, Ashley et Brie, elles encaissent la nouvelle sans trop se poser de questions. Il n'y a qu'une seule personne qui va se poser des questions et c'est la sœur de Michael. En effet, celle-ci, quand elle voit le corps de Michael, elle se dit, non, c'est bizarre. Moi, je ne crois pas à cette histoire de crise cardiaque. Il a dû se passer autre chose. Déjà, son frère présentait des symptômes depuis plusieurs semaines. Et puis, en plus de ça, son corps a pris une espèce de teinte violette qui l'inquiète beaucoup. Il est violet, en fait, du sommet de la tête jusqu'au torse. Et elle demande au médecin si ce ne serait pas possible de l'autopsier pour essayer d'être sûr et certain que c'est bien une crise cardiaque. Mais le problème, c'est que dans ce genre de cas, eh bien, ce n'est pas la sœur qui choisit. Michael était marié à Stacy, donc c'est Stacy qui peut choisir si le corps doit être autopsié ou non. et Stacy refuse. Elle dit qu'elle a confiance en les médecins. S'ils ont dit que c'était une crise cardiaque, il n'y a pas de raison d'en douter et elle n'a pas envie qu'on soit là à charcuter Michael sans raison. Il faut se faire à l'idée. Voilà, Michael est mort, malheureusement, d'une crise cardiaque. C'est quelque chose qui arrive. Michael est enterré. Stacy et ses filles tentent tant bien que mal de continuer leur vie sans lui. Et un an plus tard, Stacy fait la connaissance d'un nouvel homme. Il s'appelle David Castor. Il a 44 ans. Il est à la tête d'une entreprise de climatisation. Donc, c'est lui qui va installer la climatisation chez des clients. Il va également gérer l'entretien et la réparation des climatisations de ses clients. Et c'est quelqu'un qui adore son métier. Il est extrêmement bosseur. Et quand il n'est pas au travail, eh bien, il aime être dans la nature. Il a plusieurs véhicules. Donc, il a des motoneiges, il a des quads, il a un bateau. Et c'est vraiment ça, sa passion. Stacy tombe sous le charme de David. Et c'est réciproque. Il faut savoir que David la traite comme une princesse. Il lui paye des restaurants gastronomiques. Il lui offre de jolies robes. Et Stacy est aux anges. Avec Michael, elle n'avait pas l'habitude de ça puisqu'il ne roulait pas sur l'or. Ils avaient même des difficultés financières avec David. C'est complètement différent. Elle a l'impression d'être vraiment très bien traitée, d'être une petite, comme je vous le disais, une petite princesse. Donc, elle se marie à David en août 2003. Et ils s'aiment tellement, ils aiment tellement passer du temps ensemble qu'ils décident de travailler ensemble. Donc, David propose à Stacy de travailler dans son entreprise et de devenir directrice d'agence. Stacy accepte. Et du coup, ils passent tout leur temps ensemble. Oui, mais voilà. Là encore, il y a une ombre au tableau. Ce n'est pas si idyllique que ça puisque David Castor a un fils. Il a un fils qui est déjà adulte. Donc, il en a marre. Il n'a pas envie de s'occuper encore d'enfants. Or, Stacy, elle arrive avec ses deux filles qui certes sont des adolescentes, mais quand même, elles vivent encore à la maison. Et David, lui, il n'apprécie pas leur présence. Il leur dit clairement qu'il n'a pas envie d'être un papa pour elle. Il est juste le beau-père. Il est le mari de leur mère. Et c'est tout. Le rôle de papa ne l'intéresse pas. Mais malgré tout, il va se comporter finalement comme s'il était leur père puisqu'il passe son temps à leur donner des ordres, à leur dire quoi faire. Et en plus, David, c'est quelqu'un de strict. Donc, c'est-à-dire qu'il leur dit vous devez faire ça, vous devez obéir sans poser de questions. Sauf que voilà, c'est des filles, des petites filles, des adolescentes. Forcément qu'elles posent des questions. Forcément que s'ils leur donnent un ordre qui ne leur convient pas, ben elles ne vont pas obéir. Elles vont remettre en doute ce qu'il leur a dit. Et puis en plus, il a dit qu'ils ne voulaient pas être leur père. Donc d'où il se permet de leur donner des ordres. Donc forcément, les relations entre Ashley, Brie et David sont conflictuelles. Et forcément, ça a aussi un impact sur la relation de couple. Donc David, Stacy. Donc tout ça va créer de petites disputes. Mais la plus grosse dispute que le couple va connaître, c'est en août 2005. Donc on est deux ans après leur mariage, deux ans exactement. Et justement, David a envie d'organiser un grand voyage pour fêter leur anniversaire de mariage. Et en fait, il a un petit peu organisé ça dans le dos de Stacy. Et puis il lui annonce, écoute, voilà, on va partir en voyage pendant deux semaines. Il se réjouit vraiment à cette idée. Sauf que Stacy n'a pas du tout la réaction qu'il espérait. Elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas partir en voyage avec lui aussi longtemps. Elle lui dit qu'elle trouve que Brie est trop jeune. Brie a 15 ans pour rester seule à la maison. Ashley n'est pas disponible à cette période-là pour s'occuper de sa sœur parce qu'elle travaille. Donc Stacy refuse catégoriquement. Elle ne partira pas deux semaines en voyage avec lui. David, ça ne lui plaît pas du tout. Et une énorme dispute éclate. Une dispute qui dure des heures et des heures. Le lundi 22 août, aux alentours de 14 heures, Stacy appelle la police. Quand elle les appelle, elle est sur son lieu de travail. Donc je vous rappelle qu'elle travaille avec David et elle leur dit qu'elle est très inquiète parce que David, lui aussi, était censé travailler ce jour-là. Or, il ne s'est pas présenté au travail. Elle leur dit qu'ils ont eu une grosse dispute, donc la dispute dont je vous ai parlé et qu'à l'issue de cette dispute, David, énervé, s'est enfermé à clé dans la chambre à coucher. Donc Stacy a été obligée de dormir sur le canapé et elle a pensé tout simplement que David devait être en train de boire de l'alcool dans la chambre puisqu'il s'est enfermé avec des bouteilles. Elle s'est dit bon, il va cuver son alcool, il va se calmer, il va se détendre, il va redescendre et puis demain matin, ça ira mieux. Sauf qu'on est le lendemain matin et elle n'a toujours pas de nouvelles, il ne répond pas au téléphone et il est toujours à sa connaissance enfermé dans cette fameuse chambre à coucher. Donc les policiers eux aussi trouvent ça assez étrange. Stacy leur propose de la rejoindre devant la maison, c'est ce qu'il se passe et une fois arrivée devant la maison, Stacy explique aux policiers que si elle est inquiète, c'est également parce que David est dépressif. Elle leur dit que David a perdu son père il y a peu de temps et que depuis la mort de son père, il est vraiment mal, qu'en plus de ça, il a du stress au travail et que du coup, la dispute qu'ils ont eue tous les deux, ça n'a rien arrangé et en plus, il lui a dit quelque chose d'assez inquiétant pendant cette dispute puisqu'en fait, à un moment, il lui dit écoute, dégage, va-t'en, prends tes filles, casse-toi, je veux plus te voir sauf que Stacy, cinq minutes après, il est revenu la voir pour lui dire en fait, non, tu sais quoi, si tu pars réellement, tu vas le regretter et ces mots, tu vas le regretter, on aurait pu croire que c'était des menaces à l'encontre de Stacy mais elle a dit aux policiers, moi je pense que c'était plus des menaces de suicide. Donc là, les policiers sont eux aussi inquiets, ils vont toquer à la porte de la chambre à coucher et rien, pas de réponse. Donc ils se disent qu'ils ont assez d'éléments pour défoncer la porte et voir ce qu'il se passe. À l'intérieur, ils découvrent David entièrement nu, allongé sur le ventre, sur le lit. Ça ne fait aucun doute qu'il est mort. Stacy demande à un policier qui sort de la chambre si David va bien, ce à quoi il répond tout simplement non. Et là, Stacy s'effondre. Elle se met à hurler, elle se met à crier, elle hurle, non il n'est pas mort, non il n'est pas mort. Elle a l'air d'être complètement en état de choc, d'être dans le déni le plus total, mais malheureusement, Stacy est bien veuve pour la seconde fois. À côté du corps de David, la police découvre un verre à moitié rempli d'un liquide vert, un liquide vert pétant et sur le sol, un bidon d'antigel entièrement vide. Le corps de David est autopsié et le résultat est sans appel. David est mort suite à l'ingestion d'une grande quantité d'antigel. L'homme se serait-il suicidé comme Stacy l'affirme ? Est-ce que déjà rongé par les soucis, la dispute avec Stacy est venue comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? La police en doute. Dès leur arrivée dans la chambre à coucher du couple Castor, la police a trouvé cette histoire de suicide plutôt étrange et vous allez voir qu'effectivement il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser que David ne s'est pas suicidé mais qu'il a été aidé. Je commence par l'élément qui on va dire est le plus faible mais qui a quand même suscité l'intérêt des policiers et c'est la nature des éléments qui ont été retrouvés à côté du corps de David puisque je vous ai dit qu'on avait retrouvé un verre avec de l'antigel à l'intérieur mais ce n'est pas la seule chose qui a été retrouvée sur la table de chevet il y a également une bouteille de jus de cranberry de régime ainsi qu'une bouteille de brandy à l'abricot. Donc moi je suis pas dans le délire des trucs genrés etc. Ça c'est pour les filles ça c'est pour les garçons c'est pas du tout mon délire je trouve ça débile. C'est pas parce qu'un homme a un pénis qu'il ne peut pas boire une boisson aromatisée à l'abricot mais bon il faut se rendre à l'évidence pour un homme de cette génération qui en plus était un petit peu macho etc. c'est vrai qu'il va pas se tourner naturellement vers des boissons fruitées qu'il va considérer plutôt comme des boissons de femmes donc l'idée selon laquelle David se serait enfermé dans la chambre pour se bourrer la gueule avec du brandy à l'abricot qu'il a mis en cocktail avec du jus de cranberry pour le régime ça semble assez bizarre. Donc tout de suite en fait les policiers vont se dire s'il y a quelque chose qui ne colle pas on a l'impression que c'est plutôt une boisson que Stacy aurait privilégiée plutôt que David mais comme je vous l'ai dit ça c'est l'élément assez faible ça veut pas dire grand chose aussi bien David il aimait le brandy à l'abricot il a tout à fait le droit. Je continue donc avec des éléments plus factuels et ce qui pose question c'est la nature même du suicide en effet je vous rappelle que David a été retrouvé entièrement nu et qui se suicide tout nu absolument personne ne fait ça tu sais que tu vas être retrouvé enfin ce serait vraiment bizarre de se dire tiens j'ai envie qu'on me retrouve tout nu allongé sur le ventre enfin c'est étrange personne ne fait ça donc tout de suite ils se disent c'est bizarre mais ce n'est pas la seule chose qui est bizarre il y a aussi le fait qu'il ait choisi de se suicider en ingérant de l'antigel je vous rappelle que David il travaille pour une société de climatisation l'antigel c'est un produit qui est utilisé dans ce corps de métier donc David connaît bien ce produit il connaît bien évidemment également les dangers du fait d'en ingérer donc il sait ce que ça va faire d'en ingérer et en fait ce que ça fait c'est que l'antigel va venir détruire les organes petit à petit donc chaque organe va être attaqué l'un après l'autre c'est une mort qui est lente et c'est une mort qui est extrêmement douloureuse en plus de ça encore une fois les morts par empoisonnement généralement ce sont des morts qui sont préférées par les femmes les hommes qui se suicident ont plutôt tendance à choisir des méthodes efficaces et rapides et ça tombe bien David possédait une arme à feu cette arme à feu est d'ailleurs retrouvée dans la chambre pas loin de son corps donc il aurait pu tout à fait se saisir de cette arme à feu et se tirer une balle dans la tête pourquoi choisir de souffrir longuement comme ça ça n'a encore une fois pas vraiment de sens mais ce n'est pas tout et maintenant je passe aux indices physiques et bien sûr les policiers en proie au doute relèvent les empreintes relèvent l'ADN relèvent un peu tous les indices qu'ils peuvent et dans la chambre ils découvrent des choses surprenantes en effet les empreintes de David ne sont sur aucun objet donc on ne retrouve pas ces empreintes sur le verre ou encore sur le bidon d'antigel c'est vraiment bizarre parce que s'il a passé un long moment dans la chambre à boire de l'antigel ces empreintes devraient se retrouver sur le verre par contre on retrouve bien des empreintes sur le verre mais ce sont celles de Stacy et ces empreintes sont assez étranges en plus parce que ce ne sont pas des empreintes vous voyez comme ça comme quand on prend un verre pour boire elles sont sur le dessous du verre comme si Stacy avait tenu le verre comme ça et personne ne boit comme ça vous n'allez pas prendre le verre et faire comme ça c'est pas du tout pratique donc par contre quand on prend un verre comme ça ça peut être pour faire boire quelqu'un vous voyez j'amène le verre vers la tête de quelqu'un et je le fais boire donc c'est à ça qu'ils pensent tout de suite ils se disent ok c'est elle qui a dû faire boire l'antigel à David mais encore plus surprenant il trouve dans la poubelle de la cuisine une pipette complètement neuve elle a l'air en très bon état donc le policier tout de suite ça l'intéresse il se dit mais qu'est-ce que cette pipette fait là il attrape la pipette il la renifle et ça sent l'alcool donc il se dit normaliser la pipette il n'y a pas d'empreinte dessus par contre il y a l'ADN de David au bout donc le bout qu'on met dans la bouche et là il se dit encore que ça n'a pas vraiment de sens parce que qui va aller se suicider avec une pipette genre il va prendre un petit peu d'antigel et mettre par goutte comme ça non si on a vraiment envie de mourir on prend carrément le bidon d'antigel et on boit tout à la limite on se sert des verres mais on va pas venir faire ça avec une pipette donc en fait la théorie de la police c'est que Stacy aurait fait des verres des petits cocktails avec de l'antigel à David jusqu'à ce qu'il soit faible en lui faisant croire tout simplement que c'est des cocktails à base de brandy et de jus de cranberry elle a rajouté de l'antigel en secret puis une fois que David est devenu vraiment faible qu'il pouvait plus se défendre et bien là elle y est allée carrément avec l'antigel pur au fond de la gorge avec la pipette en tout cas c'est la théorie de la police mais maintenant il faut qu'ils arrivent à le prouver les proches de David eux aussi ne croient pas à son suicide quand on leur a annoncé que David était mort après avoir ingéré de l'antigel ils se sont dit que c'était plutôt étonnant puisque David c'est quelqu'un qui adorait la vie c'était quelqu'un qui voilà c'était vraiment un amoureux de la vie il n'y a pas d'autre façon de le dire c'est quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents jamais de la vie se serait suicidé après des fois ça arrive effectivement que des personnes se suicident et que tout leur entourage se dise mais c'est bizarre il nous avait rien dit on s'attendait pas à ça mais ils contredisent les propos de Stacy qui disait qu'il était complètement dépressif ils disent c'est pas vrai nous aussi on est en contact avec lui et il ne semblait pas du tout malheureux alors certes il a perdu son père mais il n'était pas assez malheureux pour se suicider ça n'a pas vraiment de sens on n'y croit pas trop et puis il y a quelque chose d'encore plus bizarre c'est le testament de David en effet le fils de David David junior avec qui David est en excellent terme a été retiré du testament il a été carrément déshérité il ne touche absolument rien pas un centime pas un bien rien et ça c'est vraiment bizarre alors le fils de David sur le coup il se dit peut-être que mon père il me détestait j'étais pas au courant mais bon c'est vrai que ça serait bizarre je vois pas pourquoi il serait pas au courant son père lui aurait dit s'il avait une dent contre lui les proches finalement de David junior lui disent écoute non je pense pas que ce soit ça qui se soit passé je pense que ce testament a dû être falsifié je ne vois pas d'autres explications en effet je vous rappelle que David en plus il possédait plein de véhicules même si effectivement il aurait pu se dire bon je vais verser la majorité de mes biens à ma femme parce que voilà c'est ma femme elle a besoin d'argent etc j'ai pas envie qu'elle se retrouve en galère après ma mort il aurait au moins eu un geste pour son fils il lui aurait au moins laissé un petit quoi d'une petite motoneige un petit truc histoire de lui dire écoute voilà au moins j'ai pensé à toi tu as quelque chose or là rien du tout bon il y a un moyen assez simple de savoir si Stacy est sincère ou non et c'est de l'espionner donc là la police va mettre le paquet ils la mettent sur écoute ils mettent des micros et des caméras partout ils vont même carrément mettre une caméra au cimetière pour voir si Stacy en tant que veuve éplorée va aller rendre visite tous les jours à son défunt mari et spoiler alert elle ne va jamais se rendre au cimetière comme si elle en avait rien à faire en plus de ça en parlant de cimetière il y a quelque chose d'autre qui est assez bizarre c'est que Stacy a décidé d'enterrer ses deux maris côte à côte donc elle a déjà une sépulture pour elle aussi elle a déjà acheté sa tombe il y a des personnes qui font ça donc sa tombe est prête et elle a enterré Michael à côté d'elle donc à côté de sa future tombe et elle a fait enterrer David de l'autre côté donc elle sera finalement enterrée entourée pardon de ses deux ex-maries donc vraiment en soi voilà c'est un choix pourquoi pas mais la famille de David eux ils trouvent ça bizarre parce qu'eux ils auraient préféré pouvoir choisir l'emplacement où serait mis David et puis être enterré à côté de l'ex-mari de sa femme bon généralement c'est pas quelque chose de très agréable quoi donc eux en tout cas ils trouvent ça étrange et la police aussi est de cet avis ils se disent c'est bizarre elle lui rend jamais visite etc bon par contre les écoutes ne donnent rien de particulier autre élément qui renforce les soupçons des policiers lors d'une convocation donc au poste de police les policiers demandent à Stacy d'expliquer finalement comment ces empreintes ont pu se retrouver sur le verre donc Stacy est en train d'expliquer qu'effectivement elle avait versé un verre à un moment donné à son mari qu'elle lui avait versé du cranberry mais en fait elle dit alors en fait quand j'ai versé l'antige le cranberry et là en fait gros lapsus révélateur elle allait dire quand j'ai versé l'antigelle elle s'est vite rattravée mais les policiers eux ils ont bien entendu qu'elle allait dire ça et tout de suite ils lui ont dit comment ça comment ça vous alliez verser l'antigelle de quoi vous parlez et Stacy en fait en voyant que les policiers ils étaient en boucle là-dessus et qu'ils étaient en train de la presser de questions elle s'est énervée elle leur a dit écoutez l'interrogatoire il se termine maintenant vous êtes en train d'essayer de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait ça ne me plaît pas du tout et elle va pour partir quand tout à coup elle s'arrête elle se fige elle regarde comme ça une photo qui est posée sur le bureau des policiers elle leur dit c'est quoi ça c'est quoi la photo c'est celle de la pipette dans la poubelle donc là elle a compris un petit peu qu'il se passait quelque chose donc les policiers lui disent non non c'est rien vous avez dit que l'interrogatoire était fini et bien partez merci bonne journée au revoir donc ils ne répondent pas à la question de Stacy Stacy s'en va mais tout de suite en elle c'est la panique et à partir de là elle va être vraiment effrayée de ce qui est en train de se passer puisqu'elle est en train de se faire accuser du meurtre de son mari et c'est à partir de ce moment là qu'elle l'a compris mais le moment où Stacy va vraiment paniquer encore plus c'est au bout de deux ans d'enquête en fait les policiers accumulent comme ça l'épreuve pendant deux ans puis ils se disent ce serait bien quand même qu'on essaye de savoir ce qui est arrivé à ce Michael Wallace parce que si David a réellement été assassiné par sa femme Michael lui aussi est mort brutalement à un âge voilà assez jeune donc il n'a jamais été autopsié ce serait intéressant de pouvoir le faire donc ils arrivent à obtenir l'autorisation et ils exhument le corps du pauvre Michael pour l'autopsier et là je vous le donne en mille le corps de Michael est rempli de cristaux d'antigel donc il a lui aussi été empoisonné ou il s'est suicidé également on ne sait pas mais en tout cas il a de l'antigel dans le corps bizarrement exactement la même mort que David et lui en plus il a également de la morora donc vraiment un cocktail explosif on est le 12 septembre 2007 c'est le premier jour à l'université pour Ashley elle est trop contente c'est une nouvelle aventure qui commence pour elle elle est vraiment hyper heureuse de cette journée mais malheureusement ça ne va pas durer puisque pendant cette journée les policiers se ramènent carrément dans sa fac pour lui parler et les policiers lui annoncent la terrible nouvelle son papa adoré n'est pas mort d'une crise cardiaque comme elle le pense depuis des années non il a été empoisonné Ashley est sous le choc elle ne s'y attendait pas du tout elle est terrifiée elle appelle immédiatement sa maman c'est son premier réflexe je t'ai dit qu'elle était très très proche de Stacy elles sont comme des meilleures amies bien évidemment c'est la première personne qu'elle appelle elle lui dit maman vraiment c'est horrible les policiers sont venus carrément dans ma fac ils viennent de m'annoncer ça c'est atroce et Stacy lui dit écoute moi aussi je passe des mauvais moments en ce moment ils ont déterré ton père je trouve ça tellement horrible je me sens pas bien non plus donc je pense que ce serait cool que tu viennes à la maison puis qu'on boive des coups comme ça on va changer les idées on va en discuter toutes les deux puis ça nous fera du bien donc Ashley elle est trop contente elle se dit trop cool c'est pas forcément une proposition habituelle de la part de Stacy Stacy bon c'est quand même une bonne maman à ce niveau là c'est pas le genre de maman qui va encourager ses enfants à boire de l'alcool c'est pas bon pour eux c'est pas bon pour leur santé donc bien évidemment comme la plupart des parents elle les encourage pas à ça or là elle est en train de lui dire clairement viens on va se bourrer la gueule ensemble donc c'est assez bizarre mais Ashley se dit effectivement on est en train de vivre un mauvais moment aux grands mots les grands remèdes et puis elle trouve ça trop bien de pouvoir passer un moment comme ça à la cool avec sa maman donc elle accepte immédiatement Ashley arrive dans la maison familiale Stacy lui prépare des petits cocktails elle passe un bon moment entre filles et puis ensuite Ashley à la tête qui tourne elle se sent pas très bien donc elle va se reposer et le lendemain matin elle a un peu la gueule de bois mais elle part quand même à la fac elle fait sa petite journée tranquille mais en début d'après-midi elle reçoit un appel de Stacy et là Stacy lui propose à nouveau de venir à la maison pour boire des coups donc Ashley est un peu étonnée parce que cette fois-ci il est 14h elle dit à sa maman mais on va boire à 14h et en plus Stacy lui dit cette fois-ci on y va fort on se bourre bien à la gueule et tout donc Ashley lui dit mais à 14h Stacy lui répond oh écoute d'ici là qu'on soit bourré ce sera le soir donc ça le fait assez bizarre mais bon Ashley se dit ok trop cool elle a 19 ans donc une fille de 19 ans à qui les parents proposent de se bourrer la gueule ensemble forcément elle se dit bah qu'est-ce qu'elle a ma mère c'est trop bien vas-y ok donc elle arrive dans la maison là encore Stacy lui prépare des petits cocktails Ashley met le premier verre à sa bouche et puis oh elle dit à sa mère non écoute je peux pas boire ce verre c'est vraiment ignoble le goût j'aime pas du tout donc Stacy lui dit écoute non tu vas pas gâcher j'ai juste trop dosé en vodka c'est pas grave tu sais quoi mets une paille dans le verre tu mets la paille vers le fond de ta gorge et comme ça tu sentiras pas le goût mais tu seras bourrée donc c'est cool donc Ashley dit ok pas de soucis elle fait ça elle a confiance en sa mère donc elle lui obéit et puis Stacy lui fait comme ça plusieurs verres quand Ashley se met à se sentir vraiment pas bien elle a pas forcément l'habitude de boire autant en plus avec une paille donc elle dit à sa maman écoute maintenant je vais me coucher je vais me reposer parce que ça va pas trop donc Stacy lui dit ok pas de soucis mais il est encore tôt je vous rappelle qu'elles ont commencé à boire à 14h donc Stacy elle part faire la fête dans le jardin elle invite des voisins à venir des amis et voilà il continue la soirée tranquillement dans le jardin pendant que la pauvre Ashley est en train de cuver dans sa chambre mais le lendemain matin Brie donc la petite soeur de Ashley crie dans la maison elle appelle sa mère elle hurle maman s'il te plaît viens vite il y a un problème avec Ashley il faut que tu appelles les secours immédiatement donc Stacy arrive en courant elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe et elle voit sa fille dans un état vraiment assez grave assez inquiétant Ashley a les yeux ouverts mais elle semble ne rien voir quand Brie et sa mère lui parlent elle ne réagit pas elle reste vraiment comme ça à regarder dans le vide puis d'un coup elle se met à vomir ça a l'air vraiment de pas aller du tout elle est comme comateuse donc immédiatement Stacy appelle le 911 et elle leur dit il faut que vous veniez immédiatement ma fille est en train de faire je sais pas un genre de coma éthylique ou quelque chose ça n'a pas l'air d'aller du tout il y a une bouteille de vodka vide à côté d'elle et puis pendant qu'elle est au téléphone comme ça avec les secours Brie lui tend une feuille sur cette feuille il y a une longue lettre qui a été tapée à l'ordinateur Stacy la regarde vite fait et là elle dit tout de suite au 911 attendez en fait ma fille c'est une tentative de suicide c'est marqué sur la lettre qu'elle a voulu se suicider et en fait cette lettre n'est pas une lettre de suicide classique ce sont également des aveux dans cette lettre Ashley avoue être responsable de la mort de son père et de son beau-père maman quand tu liras cette lettre n'oublie pas que je t'aime et que tout ce que j'ai fait était par amour pour toi je suis désolée pour tout ce qui t'arrive mais maintenant tout le monde saura ce qui s'est réellement passé et que ce n'était pas toi mais moi personne n'était censé savoir pour papa je t'ai dit quand papa est mort que c'était entièrement de ma faute papa faisait des choses derrière ton dos il buvait quand il allait à Picanpool et chez Lisa et il avait recommencé à fumer du cannabis il était méchant avec toi et moi il n'aimait que Brie et je ne pouvais pas le laisser continuer à te traiter comme ça je ne voulais plus vivre comme ça papa n'aurait jamais été gentil avec toi seulement avec Brie et je ne le supportais plus les policiers ont dit qu'il y avait de l'antigel dans le corps de papa mais est-ce qu'ils ont aussi parlé de la mort au rat ? quand je suis rentrée de l'école ce jour-là je savais ce qu'il se passait papa respirait à peine je savais qu'il allait mourir c'est pour ça que je n'ai pas appelé les secours ou qui que ce soit je voulais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais être méchant avec toi ou moi il est mort avant que j'aille chercher Brie à l'école je l'ai regardé et je savais qu'il ne pourrait plus jamais te faire de mal ensuite on était heureuses toutes les trois pendant un temps puis tu as épousé David et il était méchant avec toi il était méchant avec nous toutes plus méchant que papa je savais que tu l'aimais comme papa et que tu allais le laisser te traiter pareil et que tu ne le quitterais pas ce n'était pas juste maman il n'aimait ni toi ni moi ni Brie je ne pensais pas qu'il allait manquer à qui que ce soit tu étais la seule à l'aimer c'était plus dur qu'avec papa parce que tu étais toujours à la maison ou avec lui mais je l'ai fait je me suis assurée qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal ce vendredi quand tu es allée à la poste je lui ai demandé s'il voulait boire quelque chose et j'ai mis l'antigel dans son verre avec du soda il a bu deux grands verres mais ça a pris plus de temps qu'avec papa quand j'ai mis de l'antigel dans la boisson énergisante de papa ça n'a pris qu'un seul jour quand tu dormais sur le canapé après que David se soit enfermé dans la chambre j'ai pris le double de clé je savais où il le cachait j'ai mis des choses dans la chambre et j'ai essayé de lui faire boire un peu d'alcool avec le genre de pipette puis j'ai mis de l'antigel dans le verre et par terre et j'ai laissé la bouteille dans la chambre puis j'ai remis les gants dans la cuisine et je suis partie au travail tu n'as jamais rien su de tout ça et maintenant tous ces policiers disent toutes ces choses à propos de toi et ce n'est pas juste quand tu m'as dit qu'ils avaient déterré papa je savais ce qui allait se passer personne n'était censé savoir maman et maintenant ils savent et ils croient que c'est toi qui as fait ça mais ce n'est pas toi c'est moi quand les policiers sont venus dans mon école aujourd'hui j'ai cru qu'ils avaient tout compris et que j'allais partir en prison mais ils ne m'ont pas emmené maman je ne peux pas vivre comme ça et voir ce qu'ils te font subir mais je ne peux pas aller en prison jusqu'à la fin de mes jours je ne peux pas te faire subir ça j'ai fait la seule chose possible pour t'aider maman je sais que tu me détestes pour ça mais maman souviens-toi que je t'aime plus que tout et que j'ai fait ça pour toi et pour nous s'il te plaît pardonne-moi prends bien soin de Brie elle est tout ce qu'il te reste maintenant souviens-toi à quel point nous étions heureuses toutes ensemble et tu seras heureuse à nouveau je te le promets maman dis à Brie d'être gentille avec toi et que je l'aime s'il te plaît ne me déteste pas souviens-toi que je t'aime Ashley Ashley est transportée à l'hôpital dans un état très grave proche de la mort à vrai dire elle était même précisément à 15 minutes de mourir donc si Brie n'était pas intervenue Ashley serait morte et à son réveil à l'hôpital il y a des policiers dans sa chambre et ces policiers se mettent à lui crier dessus à lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi tu as fait ça ? pourquoi as-tu voulu te suicider ? pourquoi t'as écrit tout ça dans ta lettre ? et en fait Ashley ne comprend pas elle regarde les policiers elle leur dit mais de quoi vous parlez ? je n'ai jamais essayé de me suicider cette lettre ce n'est pas moi qui l'ai écrite enfin bref je ne comprends pas ce que vous me dites donc les policiers là se mettent à comprendre si ce n'est pas Ashley si réellement elle n'a rien fait Ashley en fait elle leur dit j'ai juste bu des coups avec ma mère puis je ne me souviens de rien et donc forcément la seule personne qui peut être responsable de ça c'est Stacy donc Stacy est arrêtée dans l'enceinte même de l'hôpital et elle est poursuivie pour le meurtre de David Castor ainsi que pour tentative de meurtre sur sa fille Ashley pour ce qui est de Michael Wallace elle n'est pas poursuivie pour sa faute de preuve mais sa mort peut être utilisée au tribunal par les uns et par les autres pour tenter de défendre ou d'accuser Stacy le procès débute le 12 janvier 2009 et c'est vraiment un procès hors du commun puisque c'est un procès qui oppose Stacy à sa fille Ashley en effet Stacy plaide non coupable et elle dit que c'est sa fille qui a tout fait elle explique qu'en ce qui concerne Michael Wallace donc le père d'Ashley son mobile c'était tout simplement la jalousie son papa préférait Brie elle le vivait très mal donc elle s'est dit qu'elle serait tout simplement plus heureuse s'il était mort et voilà alors oui à ce moment là Ashley n'avait que 11 ans c'est ce qui va être répondu à Stacy mais Stacy répond tout simplement que ce serait pas la première fois qu'un enfant commet un meurtre et que finalement il s'agit d'un empoisonnement à peu près n'importe qui aurait été capable de faire ça c'est pas parce qu'elle avait 11 ans qu'elle n'en était pas capable en plus elle en a eu l'opportunité elle était souvent seule avec son père donc il n'y a absolument aucune raison de ne penser que ce n'est pas elle en ce qui concerne David et bien là aussi Ashley avait un mobile puisque David ne l'aimait pas il disait carrément qu'Ashley était une fille égoïste et qu'elle était irrespectueuse il avait vraiment des mots durs avec elle en plus d'être stricte enfin bref leur relation était extrêmement conflictuelle donc là encore Ashley s'est tout simplement dit qu'elle serait plus heureuse sans la présence de David et là encore elle a eu l'opportunité d'agir puisqu'à plusieurs reprises elle s'est retrouvée seule avec lui Stacy ajoute qu'elle était folle amoureuse de ses maris et effectivement d'un point de vue extérieur tout le monde avait l'impression que tout allait bien Stacy parlait toujours en bien de ses deux maris donc elle leur dit pourquoi est-ce que je serais allée les tuer puisqu'en fait j'étais amoureuse tout se passait très bien quant à sa fille elle était sa meilleure amie donc là encore pourquoi est-ce qu'elle aurait essayé de l'assassiner selon elle ça n'a aucun sens elle dit qu'elle n'avait absolument aucun mobile et que finalement c'est beaucoup plus logique que ce soit Ashley qui soit responsable de tout ça et en ce qui concerne la lettre de suicide là encore elle dit qu'il y a quelque chose de bizarre concernant Ashley puisque Ashley a menti à la police quand elle s'est réveillée à l'hôpital Ashley a dit aux policiers qu'elle n'avait jamais voulu se suicider or ils ont retrouvé dans ses affaires une lettre qu'elle avait adressée à un de ses ex et dans cette lettre elle disait à cet ex que depuis la rupture elle était vraiment pas bien qu'elle avait des idées noires qu'elle pensait carrément au suicide et elle lui disait également dans cette lettre qu'elle avait déjà fait par le passé deux tentatives de suicide donc Stacy dit voilà vous avez la preuve qu'elle était suicidaire donc c'est elle tout simplement qui a tenté de se suicider et elle ajoute que sa fille avait des problèmes psychiatriques et que là encore ça explique qu'elle soit passée à l'acte et qu'elle ait assassiné son père et son beau-père Ashley se défend tant bien que mal elle dit que ce n'est pas vrai en ce qui concerne son papa parce qu'elle l'aimait beaucoup elle a jamais ressenti de jalousie envers sa soeur Brie et elle avait aucun problème avec Michael donc elle ne l'aurait jamais assassiné et puis David alors oui effectivement elle l'aimait pas beaucoup ils avaient une relation compliquée mais pour autant elle a jamais voulu l'assassiner quant au suicide elle maintient qu'elle a jamais écrit la lettre qu'elle a jamais voulu se suicider et puis pour ce qui est des problèmes psychiatriques et bien bizarrement Stacy est la seule à en faire état toutes les autres personnes qui côtoyaient Ashley disent qu'ils n'ont jamais rien remarqué de spécial dans le comportement d'Ashley c'était une jeune fille équilibrée elle avait pas l'air d'avoir des problèmes psychiatriques quelconques donc ils pensent que Stacy a tout inventé en plus Stacy si vraiment sa fille avait des problèmes psychiatriques tellement graves qu'elle en serait venue à tuer deux personnes et a tenté de se suicider et qu'elle était au courant alors pourquoi elle a pas envoyé sa fille chez un psy parce que Ashley n'a jamais vu de psy donc ça n'est pas très logique mais maintenant je vais passer aux éléments de preuve présentés par l'accusation et là ça devient très intéressant déjà on va parler du mobile puisque Stacy dit qu'elle n'avait aucun mobile et bien ça semble faux puisqu'elle a touché de l'argent après la mort de chacun de ses maris donc finalement après la mort de Michael je vous ai dit qu'ils avaient des problèmes d'argent et elle a touché la somme de 55 000 dollars donc c'est pas négligeable quand on est en galère financière et cet argent-là elle s'est précipitée pour le dépenser elle a notamment payé un voyage à Disneyland à elle et ses filles donc elles se sont fait plaisir après ça pourquoi pas voilà après un deuil ça peut faire du bien de se changer les idées de partir en voyage mais bon ça serait quand même un mobile puisqu'elle a touché de l'argent ensuite après la mort de David même chose elle touche de l'argent elle touche 300 000 dollars cette fois c'est beaucoup plus et là encore elle va se dépêcher de dépenser une partie de cette somme et cette fois c'est beaucoup plus intéressant puisque cette somme a été dépensée pour rénover la maison dans laquelle elle vivait avec David donc elle a fait beaucoup de changements au niveau des pièces etc comme si elle voulait effacer toute trace de David à l'intérieur de cette maison en tout cas c'est comme ça que ça a été perçu par les proches de David qu'on trouvait ça très choquant je vous rappelle également en parlant des proches de David qui sont persuadés que le testament a été falsifié que David n'aurait jamais déshérité son fils et à ce sujet et bien justement l'accusation appelle deux témoins clés à la barre ces témoins ce sont deux amis de Stacy un couple d'amis et ce couple d'amis en fait a signé le testament comme témoin je savais pas qu'il fallait des témoins pour un testament mais apparemment c'est le cas donc ils ont signé en disant qu'ils étaient bien témoins que le testament avait bien été réalisé par David etc et en fait les policiers sont allés chercher ce couple d'amis en leur proposant un deal en leur disant écoutez si vous nous expliquez ce qui s'est passé exactement et si réellement vous avez signé en bonne foi ce testament ou pas et bien nous vous offrons l'immunité donc ce couple d'amis a accepté et ils expliquent à la barre qu'effectivement Stacy avait falsifié le testament et qu'ils ont signé en sachant qu'il s'agissait d'un faux testament l'attitude de Stacy lors des meurtres pose question également elle n'est pas logique puisque je vous rappelle que Stacy a travaillé quand même un certain temps pour une société d'ambulance elle avait quand même un pied dans la médecine elle sait ce que c'est que de se retrouver avec une personne en situation de détresse et de l'aider or elle n'a absolument rien fait quand ses proches se sont retrouvés en souffrance on a Michael qui pendant des semaines souffrait d'une maladie étrange elle n'a pas spécialement poussé pour qu'il voit un médecin elle n'a pas appelé les secours ou quoi que ce soit on a David qui s'enferme dans une pièce même si c'était pour boire de l'alcool ça reste quand même inquiétant qu'il fasse ça enfermé dans la pièce surtout qu'elle dit qu'il avait des idées suicidaires donc là encore pourquoi ne pas appeler les secours plus tôt pourquoi ne pas essayer de défoncer la porte pourquoi ne pas tenter quelque chose et on a pareil sa fille qui consomme une grosse quantité d'alcool puis qui part se coucher et elle au lieu de s'inquiéter d'aller jeter un oeil de temps en temps dans la chambre voir si tout va bien elle fait la fête dans le jardin donc elle peut même pas entendre si sa fille a besoin d'aide alors qu'elle aurait pu être en coma éthylique ou quoi que ce soit donc c'est vraiment bizarre pour une personne qui a travaillé pour des ambulanciers autre détail en ce qui concerne David elle dit qu'elle a posé à un moment donné son oreille contre la porte et qu'elle a entendu David ronfler ça à une amie et elle lui a dit que c'est pour ça qu'elle ne s'est pas inquiétée elle s'est dit ok il a bu beaucoup d'alcool puis maintenant il cuve tranquillement il dort sauf que le médecin légiste a dit qu'au moment où elle dit avoir posé l'oreille contre la porte David était en train d'agoniser donc c'est impossible qu'elle ait entendu David ronfler tranquillement dans le lit alors qu'il était en train de souffrir le martyr et de mourir à petit feu maintenant on va parler un petit peu du suicide d'Ashley puisque les policiers ont réussi à prouver que ce n'était pas elle qui avait écrit la lettre en fait quand ils ont fouillé l'ordinateur de Stacy ils ont retrouvé des brouillons de cette lettre et même plusieurs versions de cette lettre donc ça laisse à penser que c'est Stacy qui les a préparées sur son propre ordinateur alors bien évidemment elle pourrait dire oui mais c'est ma fille qui a emprunté mon ordinateur alors pourquoi pas mais je vous rappelle qu'ils avaient mis des micros partout qu'elle était sur écoute et lors d'un de ses appels à une amie on l'entendait taper sur le clavier on entendait comme ça des petits bruits de clavier dans le fond et bizarrement l'heure de l'appel coïncide avec l'heure à laquelle un des brouillons a été écrit et Ashley a également dit qu'à plusieurs reprises elle a vu sa mère faire quelque chose sur l'ordinateur et quand elle s'approchait sa mère tournait vite l'ordi pour le cacher comme si elle était en train de faire quelque chose de secret toujours concernant la lettre ça pour le coup ça n'a pas été dit au tribunal mais lors d'une émission par la suite sur l'affaire Stacy Castor mais je vais vous en parler parce que c'est quand même très intéressant lors de cette émission ils ont fait intervenir un psychiatre légal à qui ils ont demandé d'analyser la lettre et ce psychiatre est formel la lettre est inhabituelle il a déjà vu des lettres de suicide et généralement les personnes vont avoir tendance à forcer sur les remords qu'ils ont sur la raison pour laquelle ils ne veulent plus vivre sur pourquoi ils veulent se donner la mort enfin voilà ça va être vraiment des thèmes qui vont revenir tout le temps or là dans la lettre de Ashley et bien on a simplement cette espèce d'aveu de culpabilité et puis surtout cette défense de sa mère ce psychiatre a compté qu'à 14 reprises elle dit quelque chose qui a pour but de défendre Stacy de dire que Stacy n'a rien fait et ça c'est vraiment bizarre pour une personne selon lui en tout cas pour une personne qui est sur le point de mourir ne va pas faire ce genre de lettres ou en tout cas ne va pas forcer à ce point là sur sa culpabilité et la non culpabilité de sa mère elle parle quasiment pas de la raison pour laquelle elle veut mourir d'ailleurs quand je vous ai lu la lettre je sais pas si vous avez fait attention s'il y a des choses qui vous ont un peu interpellé mais moi il y a une phrase en particulier qui m'a quand même choqué c'est quand elle dit tu n'as jamais rien su de tout ça donc c'est vraiment pas juste que les policiers te harcèlent comme ça je me dis que je vois pas pourquoi Ashley aurait précisé t'as jamais rien su de tout ça parce que sa mère est au courant qu'elle a jamais rien su de tout ça donc pourquoi l'écrire dans la lettre sachant que la lettre est à destination de sa maman donc ça laisse vraiment à penser que c'est Stacy qui a écrit ça en précisant bien qu'elle ne savait pas qu'elle était au courant de rien en se disant que peut-être que sinon on allait penser qu'elle était complice vu que c'était sa fille qu'elle était proche que les policiers allaient se dire bah peut-être que Ashley avait parlé à sa maman de ce qu'elle avait fait donc elle a rajouté cette phrase en se disant bon comme ça ils sauront bien que non j'étais pas au courant que j'étais pas du tout complice et que j'ai rien à voir avec ça en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété autre élément troublant dans la lettre en anglais anti-gel se dit anti-freeze donc c'est un mot on va dire transparent puisque anti-gel anti-freeze c'est un mot qui est plutôt facile voilà à retenir donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font une faute à ce mot là or Stacy Castor lors de son interrogatoire avec la police elle disait tout le temps anti-free c'est une faute qui est assez bizarre parce que comme je l'ai dit anti-freeze c'est un mot transparent anti-free ça veut pas dire grand chose en tout cas ça n'a rien à voir avec l'objet donc je pense pas que beaucoup de gens fassent cette faute or ce mot anti-free cette faute a été retrouvée partout dans la lettre de suicide donc ce serait quand même assez étonnant que Ashley fasse exactement la même faute que sa mère Stacy ça laisse plutôt à penser que c'est Stacy qui a écrit cette lettre d'ailleurs rien à voir avec l'affaire mais ça a été hyper chiant de lire cette lettre et de la traduire parce qu'il y a zéro ponctuation c'est vraiment horrible les gens qui écrivent comme ça il n'y a pas de point il n'y a pas de virgule il n'y a pas de majuscule on ne sait pas où démarrent les phrases où elle se termine et en plus c'était bourré de fautes donc voilà bref ça c'est un détail mais je précise quand même pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ressemblait cette lettre le 5 février 2009 Stacy est reconnue coupable des charges qui pèsent contre elle donc de meurtre sur David Castor et de tentative de meurtre sur sa fille Ashley Wallace et le 5 mars 2009 elle est condamnée donc elle est condamnée pour le meurtre de David à une peine de prison à vie avec un minimum de 25 ans pour la tentative de meurtre sur sa fille à 25 ans de prison et pour la falsification du testament de David Castor elle a entre 1 an et 4 ans de prison à faire par contre en parlant de cette condamnation il y a un truc que j'ai trouvé bizarre et j'ai pas du tout trouvé d'explication c'est que que ce soit le meurtre sur David et la tentative de meurtre sur sa fille ça a été considéré comme des meurtres au second degré donc en anglais second degree murder et en fait les américains c'est pas comme nous ils sont pas homicide involontaire meurtre avec préméditation meurtre sans préméditation etc eux c'est meurtre au premier degré deuxième degré troisième degré donc troisième degré c'est le moins grave c'est ce qu'on appelle nous l'homicide involontaire donc je sais pas on a un accident de voiture la personne en face décède et bien c'est un homicide involontaire on a pas voulu la mort de cette personne mais malheureusement elle est décédée dans l'accident ensuite on a le meurtre au second degré où là ça va être le meurtre sans préméditation donc admettons j'ai une grosse dispute avec quelqu'un on en vient aux mains et dans la bagarre je me mets à étrangler cette personne et à la tuer elle meurt comme ça donc je n'ai pas prémédité le meurtre c'est vraiment dans le feu de l'action que j'ai décidé de la tuer meurtre au second degré et on a le meurtre au premier degré qui est donc le plus grave où là ça va être vraiment le meurtre prémédité je vais aller acheter des armes je vais tout préparer mon meurtre je vais inviter la personne chez moi en sachant que c'est le moment opportun pour la tuer je vais découper le cadavre enfin vous voyez c'est vraiment les meurtres horribles les meurtres les plus les plus graves et il y a une peine qui va avec donc c'est à dire que la peine maximale change en fonction du type de meurtre et là dans le cas de Stacy Castor ça a été considéré comme des meurtres au second degré ce qui normalement correspond à des meurtres sans préméditation donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix et j'ai pas trouvé sur internet pourquoi ça avait été qualifié de meurtre au second degré sachant que c'est quand même des meurtres de sang-froid avec Stacy qui a prémédité etc donc j'ai pas compris si jamais l'un de vous a une explication n'hésitez pas à me le dire mais en tout cas en ce qui concerne la peine de Stacy ça a pas forcément changé grand chose puisque avec le cumul des peines finalement elle ne sortira jamais de prison puisqu'elle ne peut pas demander sa libération avant 51 ans passé derrière les barreaux donc vu qu'elle a plus de 40 ans au moment de la condamnation elle sera soit morte soit extrêmement vieille au moment où elle pourra demander sa libération à la fin du procès Ashley a tenu à s'exprimer et voici ce qu'elle a dit je ne savais pas ce qu'était la haine avant aujourd'hui même si je la déteste je l'aime en même temps ça me perturbe c'est un sentiment déconcertant comment est-ce possible de détester et d'aimer une personne en même temps j'espérais qu'elle s'excuserait pour tout ce qu'elle a fait y compris pour ses mensonges bien que ça me fasse énormément souffrir je te dis adieu maman tu as eu beau essayer j'ai survécu et je survivrai car je suis maintenant entourée de gens qui m'aiment je ferai de belles choses dans ce monde même si tu as fait de moi une orpheline dans tous les sens du terme bon dans cette partie je vais vous parler en vrac de choses qui se sont passées après le procès et ne quittez pas déjà la vidéo parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui sont encore complètement hallucinantes pour commencer Stacy a fait appel de sa condamnation mais l'appel a été rejeté et finalement le 11 juin 2016 alors que Stacy était âgée de 48 ans elle est morte dans sa cellule de prison d'une crise cardiaque j'ai trouvé ça assez ironique parce que déjà c'est la mort qui avait été retenue pour Michael Wallace bon là pour le coup c'est réellement une crise cardiaque il n'y a pas eu de meurtre ou de suicide ou quoi que ce soit c'est une vraie crise cardiaque mais c'est une femme qui n'avait pas de coeur qui était incapable finalement d'aimer elle était même prête à tuer sa propre fille pour s'en sortir et finalement c'est son coeur malade son coeur inexistant qui l'a emporté Stacy n'a jamais revu ses filles après le procès je vous ai dit qu'Ashley lui avait dit adieu lors du procès et elle s'a tenu parole Brie elle aussi s'est estimée soulagée que sa mère ait été condamnée elle a choisi de couper les plombs avec elle et finalement Stacy est morte sans avoir revu ses filles sans s'être excusée ou quoi que ce soit jusqu'à la fin elle aura nié sa participation jusqu'à la fin elle a dit que c'était Ashley qui avait tout fait et finalement Stacy n'était pas la seule à croire à cette version des faits puisque tout au long de sa vie elle a pu compter sur le soutien sans faille de plusieurs membres de sa famille et notamment celui de sa maman donc sa maman qui est également la grand-mère de Ashley est persuadée que Stacy est innocente j'ai trouvé ça vraiment horrible parce que vous avez vu déjà ce que Ashley a vécu elle a perdu son papa dans des circonstances violentes sa mère qui était sa meilleure amie tente de l'assassiner juste pour éviter la prison sa mère continue elle persiste au tribunal en disant oui oui c'est ma fille qui a fait tout ça enfin vraiment Ashley elle a vécu l'enfer et en plus de ça elle a sa grand-mère qui est aussi censée être une personne qui l'aime et qui devrait être de son côté qui est là à dire non non c'est sûr c'est Ashley qui a fait le coup et sa grand-mère elle est allée carrément dans la presse elle est carrément allée dans les médias elle s'est fait interviewer pour dire oui ma petite fille de toute façon elle avait des sautes d'humeur c'est une fille qui est un peu agressive etc c'est sûr c'est elle alors que Stacy elle aurait pas fait de mal à une mouche enfin c'est quand même super violent mais attendez si vous avez déjà trouvé cette histoire incroyable vous n'êtes pas prêts il y a une rumeur et c'est une rumeur très très forte c'est plutôt limite un fait qui serait que Stacy Castor serait une tueuse en série donc je vous rappelle que pour être tueur en série il faut avoir commis au moins trois meurtres distincts or Stacy Castor selon la justice en a commis un selon les policiers en a commis deux mais selon ses proches elle en a commis trois et qui serait cette troisième victime et bien ce n'est autre que le papa de Stacy son papa en 2002 a été hospitalisé pour un problème au poumon c'était un problème sans gravité et puis en plus de ça il allait mieux voilà il était quasiment guéri et les médecins lui avaient dit qu'il allait pouvoir sortir très bientôt de l'hôpital or il est mort subitement peu de temps après le passage de Stacy et quand Stacy est venue voir son père à l'hôpital elle lui a apporté une canette de soda déjà ouverte après à vous de voir ce que vous en pensez puisque le père de Stacy a été incinéré on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé on ne peut pas autopsier son corps pour vérifier mais ce serait pas étonnant que Stacy ait encore agi sachant que là encore elle était sur le testament de son papa elle a touché de l'argent des nouvelles maintenant de la famille de David je vous rappelle que eux ils étaient excédés par le fait que Stacy ait pu enterrer David à côté d'elle et à côté de Michael donc ça ils ont obtenu le droit de la part de la justice de déplacer le corps de David et ils en étaient vraiment soulagés et vraiment heureux et en plus pour eux ils sont persuadés que Stacy ce qu'elle a fait le fait d'avoir comme ça enterré ses maris à côté d'elle c'était pour faire comme un monument à l'honneur de ses meurtres enfin eux en tout cas ils l'ont vécu comme ça et en plus Stacy elle est allée encore plus loin puisque sur chacune de ses épaules elle avait fait un tatouage en hommage à ses deux maris donc comme si elle voulait garder comme ça dans sa peau le souvenir de ses meurtres enfin c'est vraiment ignoble et eux du coup ils étaient vraiment contents d'avoir obtenu justice à ce niveau-là et ce n'est pas tout ils ont également porté plainte par rapport au testament falsifié en demandant à récupérer l'héritage et ils ont gagné leur procès donc ils ont intenté un procès évidemment à Stacy mais également à son couple d'amis qui avait signé le testament falsifié et ce couple d'amis ils avaient certes obtenu l'immunité au tribunal dans l'affaire des meurtres mais ils n'ont pas l'immunité aux civils ça ne s'applique pas pour les procès civils donc ça le juge était trop content parce qu'il a dit que c'était finalement assez dégueulasse qu'ils aient pas eu une peine plus lourde qu'ils aient rien eu du tout en fait parce que c'est parce que la police est venue les chercher et leur a proposé un deal qu'ils ont parlé si la police n'était jamais venue les chercher ils n'auraient jamais rien dit ils comptaient se taire pour toujours alors qu'ils étaient au courant finalement que la mort de David était forcément suspecte au minimum ils savaient qu'elle s'était suspect puisque pourquoi Stacy aurait falsifié le testament et peut-être même qu'ils étaient au courant du meurtre ça finalement on ne le sait pas mais vraiment bizarre et puis ils n'ont rien eu du tout donc là finalement aux civils ils ont été condamnés à verser une certaine somme à la famille de David et en fait au total la famille de David a touché 377 000 dollars donc c'est encore plus que ce qu'il y avait sur le testament donc vraiment c'est super pour eux je suis contente qu'ils aient pu obtenir comme ça justice même si évidemment ça ne leur rendra pas David mais au moins ça doit être quand même un certain soulagement pour eux je termine par des petites nouvelles de Ashley et Brie donc je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur elles elles restent assez discrètes maintenant mais en tout cas ça a l'air d'aller bien en tout cas après le départ en prison de Stacy elles ont été bien entourées par leur famille elles ont eu beaucoup d'amour et leur famille les a également poussées à suivre une thérapie elles ont été suivies par des psychiatres des médecins donc ça les a aidées à guérir de leur traumatisme parce que forcément elles ont quand même été traumatisées et Ashley a dit qu'elle est vraiment reconnaissante d'avoir eu ces membres de la famille pour prendre soin d'elle parce que finalement s'ils n'avaient pas été là elles seraient peut-être tombées dans la drogue et l'alcool elles se seraient peut-être suicidées mais finalement elle a été bien entourée à la fois par sa famille et par les médecins Ashley s'est mariée également donc ça a l'air d'aller bien la vie continue en tout cas pour les deux sœurs et elles sont restées soudées toutes les deux c'est tout pour cette histoire si jamais elle vous a beaucoup intéressé et que vous voulez en voir plus et bien sachez qu'il y a un film qui a été fait sur cette histoire donc le film s'intitule Poisoned Love The Stacey Castor Story si jamais ça vous intéresse moi en tout cas je vous retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires à liker liker à liker à liker